... Kwa Doussafo est un ingénieur de génie, cet ancien prêcheur itinérant et passionné de technologie. Sa vocation profane lui serait venue en bricolant un haut-parleur pour son église. Il y a 8 ans, il mettait au point une télévision qui s'allume et s'éteint par un simple claquement de la main. Depuis, il est monté en gamme. Ses dernières productions présentées à la foire technologique d'Akra sont un mini-hélicoptère lance-roquette et un avion léger inspiré du Cessna. Des prototypes faits avec peu de moyens, mais qui sont un concentré de technologies modernes. Dans le monde technologique d'aujourd'hui, chacun apprend de l'autre. Il faut étudier minutieusement chaque innovation et voir quelle utilisation, quelle amélioration on peut en faire. J'ai inventé il y a 8 ans la télévision qui s'allume par un claquement de main. Les Japonais l'ont fabriqué depuis. Dois-je leur reprocher d'avoir perfectionné mon idée? Non, il faut tout simplement ignorer ceux qui se plaignent d'avoir été copiés. Kwa Dous-Afo travaille actuellement sur des véhicules électriques dont le moteur fonctionne uniquement avec des batteries rechargeables. Depuis des années, il n'a eu de cesse d'améliorer les objets autour de lui simplement pour le plaisir de les imaginer et de les fabriquer. Je ne sais pas si c'est fini. Je ne sais pas si c'est fini. Je ne sais pas si c'est fini. Je ne sais pas si on le porte en crouté tuyau. Non mais si en n'a pas forcément l'antique. Merci.